La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine nationale de l'entrepreneuriat qui débute aujourd'hui avec ce grand forum de haut niveau qui regroupe l'ensemble des partenaires du RENDS mais également qui regroupe tous les jeunes entrepreneurs membres du réseau qui a une représentation nationale. Donc c'est le lieu véritablement de remercier la tutelle, madame la ministre de la jeunesse, l'espoir de la culture, représentée ici par le soldat de la jeunesse, monsieur Diallo. Je remercie également la confédiate, madame le président de la confédiate, représentée par madame le drago, monsieur Donon, mais également représentée par l'ensemble des structures, partenaires du réseau, l'ANPEJ, l'ADPME, la FPT, la Maison de la Culture pour tout un sec, qui est un partenaire de longue date, et tous les jeunes entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. Et vous, vous avez une question de votre choix, ça ? Le thème de ce forum, c'est l'entrepreneuriat, une solution face aux violences basées sur le genre. Les questions de genre sont des questions d'actualité, des questions qui s'imposent à nous, parce que l'entrepreneuriat n'a pas seulement une dimension économique, mais également elle a une dimension véritablement qui s'applique à la maîtrise des équilibres entre les deux sexes, mais également à toucher les couches les plus vulnérables. Et nous avons pensé qu'il était important de sensibiliser les jeunes, mais également de sensibiliser les femmes, qui en réalité constituent la base de la structure familiale et sociale. Donc renforcer les femmes aujourd'hui, nous semble être la meilleure solution pour répondre aux défis économiques qui se posent à nous, qui se posent aux jeunes entrepreneurs, mais également qui se posent à nos États. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous avons pu remarquer que depuis pratiquement des décennies, nous avons des difficultés à décoller, malgré l'ensemble des efforts consentis par l'État. Donc je pense que l'entrepreneuriat est la voie balisée, l'issue heureuse, véritablement pour toucher la cible, mais également pour toucher les jeunes, mais surtout les femmes qui sont vulnérables. Et accompagner les femmes, renforcer les femmes, capaciter les femmes, semble aujourd'hui une voie déguée pour répondre aux défis économiques, mais également aux défis de la pauvreté. Voilà, c'est ce qui nous a guidés en pouvoir, à prendre ce thème-là, qui démarre aujourd'hui avec ce grand forum, qui marque le début de la célébration qu'on dirige pas à l'heure, de la semaine nationale de l'alprenariat de l'Uranias. Le soir du pareil, Swansonko ? Oui, Swansonko, c'est le Premier ministre du Sénégal. Au-delà de lui, il a présenté l'article, son excellence, parce qu'il a été nommé au lendemain, mais il avait assigné cinq idées majeures à son gouvernement. Et la question jeunesse constitue également un de ses priorités. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important également, et au nom également de la tutelle. Voilà, parce qu'il faut rappeler que l'ERNJS également, a été toujours appuyé par la tutelle, à travers l'ERNJS de l'ERNJS, mais il est tout à fait normal et naturel pour qu'on puisse solliciter son carréage. Vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du genre, le problème du genre est devenu un problème qui ne date pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, effectivement, pour élargiquer, n'est-ce pas, ces faits, qui, disons, qui partent des avantages, n'est-ce pas, des faits ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, il faut quand même reconnaître que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, d'abord sur le plan de la parité. Il y a quelques années de cela. Maintenant, au-delà de cela, et sur l'aspect pratique, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, par mon postulat premier, il va falloir renforcer les femmes. Les femmes constituent l'instance de base même, le centre même de la famille. Et nous savons tous que les femmes ne partent pas à Sénégal avec les hommes, étant donné 100 personnes qui partent à l'école. Et sur l'instant, certainement, s'il y a 50 femmes, on peut imaginer le nombre qui va arriver à Wandebach, du fait de fléau, du fait du mariage, du fait des difficultés liées à la pauvreté, et d'autres facteurs. Donc, ce qui fait que, renforcer les femmes, nous sommes aujourd'hui l'avoir indiqué, en tout cas, pour réduire la pauvreté. Et les questions de genre également sont des questions actuelles, actuelles, parce que les femmes sont victimes. Récemment, on a eu des cas au Sénégal, avec, je ne sais pas si c'est le nom, le maître-chef et sa femme. Il y a d'autres cas, d'autres cas. Donc, il ne faut dire que, il va falloir renforcer les femmes. Il va falloir mettre les femmes au-devant. Et les capacités me donnent également des chances de pouvoir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il peut faire des choses en tant que l'entrepreneuriat. Il peut faire des choses en tant que l'entrepreneuriat. Mais également, il peut répondre à ce que, comme on a des plans économiques, et également, pour les femmes en tant que l'entrepreneuriat. Vous avez dit que, pourquoi vous faites la réponse à l'entrepreneuriat? Oui, en tant que l'entrepreneuriat, je remercie à l'entrepreneuriat. Ils ont donné la réponse à l'entrepreneuriat. Ils ont fait partie de l'entrepreneuriat. Ils ont fait partie d'une chose depuis très longtemps. parce que le réseau est en fait depuis 1994. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. Et nous l'avons vu aujourd'hui, nous avons des exemples de l'homme du Sénégal. Donc, je vais vous parler de la ministre de la Jeunesse. Donc, je vous présente Mme la ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, Mme Khadilienne Gaye. Je vous souviens de ce qui nous donne. Nous sommes venus de la solidarité de la jeunesse, M. Dialdo, qui est venu aujourd'hui. Je vous remercie également la Confergesse, qui est le partenaire du réseau. Tout ce qu'on connaît, il y a des questions de jeunes du Sénégal et des pays francophones, qui sont les conférences qui ont accompagné. Donc, je vous remercie. Je vous remercie aussi ADP, je vous remercie également Anne Pej, qui est le partenaire du réseau, qui est le partenaire du côté de la formation. Je vous remercie tous les 3FPT et les autres partenaires. Aujourd'hui, nous nous sommes venus et à travers ce tour, qui est le partenaire du réseau, qui a accompagné ces gens, qui va les formation, qui va les capacités, qui va les donner et qu'ils aient les bienfaits. Mais également, nous vous remercions sur ces projets et où est-ce qu'on doit travailler pour les offrir des financements. Il y a une question déjà des ténébures. Ce qui est un problème aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat doit être une réponse sur la violence de notre femme. C'est un problème qu'à chaque fois que nous avons créé, nous avons créé des défis de la famille, et nous avons créé des défis de la famille, et nous avons créé des défis de la famille. Nous avons créé des défis de la famille, et nous avons créé des défis de la famille. Nous avons créé des défis de la famille.